... Avec Coté-Chalonnet, bien entendu, ce 5, on commence à le connaître. Avec Stichy Kambou à la mène, Brian Rush et Blake Schimm en poste d'arrière et délié. Geoffrey Lauvergne en poste 4 et Sheldon Williams en poste 5. Et pour Unikara Malaga, coachée par Jasmine Repressa. Et on va débuter avec Earl Caloé, attention à lui, avec Urtasun. Fran Vasquez s'est passé très vite là, alors que là on voit M. Serebucci, l'Italien, qui sera le premier arbitre. Et il va y avoir un coup d'envoi fictif qui va être donné par un ancien joueur et de Chalon et de Malaga. Le voilà, il s'agit de Stéphane Prisaché, vice-champion olympique à Sydney avec l'équipe de France. Vous le connaissez, il est invité lundi de lundi basket. Il a été champion d'Espagne avec Malaga. C'était en 2006, il y a passé plusieurs saisons. Il y a passé les plus belles années de sa vie avec celles d'Olympiakos également. Le seul titre d'Unicara, le seul titre national d'Unicara, c'est vrai qu'en Espagne, entre le Real, le Barça et Vitoria, de temps en temps, le seul titre de champion de l'Unicara Malaga. Pour le coup, là, il nous a parlé de sa nouvelle profession, c'est un agent double ce soir. Alors. Alors, on va continuer le 5 parce qu'il nous avait un petit peu... Il y a Zoran Dragic, le frère de l'hôte, qui est là, le Slovène, avec Karl Kaloué en ligne arrière. Le jeune, assez jeune, Chemi Urtasun, espagnol, Fran Vasquez et Lucas Oric, le grand Lucas Oric dans la peinture. Lucas Oric qui a été formé pendant un temps au Paris Basket à l'époque. Alors, le Kaloué, on l'avait vu très fort avec le Sibona Zagreb. Vasquez de la distance. Geoffrey Lauvergne reçoit le panier, David. Stichy Combo. Avec Black Shield. L'écran de Sheldon Williams. Black Shield, il va au bout. Et la claquette de Sheldon Williams. Et instantanément, David, on voit qu'ils ne sont pas sortis agressivement sur les pick and roll. Ce qui n'est pas plus mal. Une faute de Brian Roche sur Urtasun. Et ils sont là, les supporters de l'élan. Avec Scott, la mascotte. Fontasun à trois points. Non. Et rebond offensif de Zorich qui rate. Et rebond pour Geoffrey Lauvergne. En étant un contre-temps, Sheldon Williams a perturbé la remontée de Zorich. Retention. Et la faute sur Geoffrey Lauvergne de Fran Vasquez. Son shoot nous a fait peur. Et après, son attaque du cercle nous a rassuré, c'est ça ? Voilà, j'ai eu peur qu'il prenne le shoot. Et j'ai eu peur qu'il fasse marcher. Et Fran Vasquez, c'est bon de le prendre de l'extérieur. Parce que, autant il est solide dans le combat. Mais, jeu de jambe défensif, latéralité douteuse. Black Shield, il va court. Rebond de Lukas Zorich avec Calloway. Je parlais avec Greg avant le match, Greg Benio. La relance malaguignote, elle est divine. Ça va vite avec Calloway. Il ne peut plus de rite. Oh ben non, les gars ! C'est la reprise. C'est ce que Greg Benio demande également. C'est raté pour Fran Vasquez. Sheldon Williams prend ce ballon. Black Shield. En bas, Geoffrey Lauvergne. Et deuxième faute de Fran Vasquez. Avancé sur lui. J'adore ce que fait Geoffrey depuis 2-3 semaines d'avancer. C'est un joueur qui était plutôt fuyant malgré son physique. Voilà, va au contact. Et la mimine de Fran Vasquez, elle est sanctionnée là. C'est un joueur qui peut jouer deux postes. C'est Tchekambo. C'est Tchekambo. Ah, ça roule sur le cercle alors que pourtant il avait effacé. Earl Calloway qui était sorti du terrain. Earl Calloway. Vasquez. C'est un joueur qui peut jouer deux postes. Dans le coin. Dragic. Raté. Black Shield. Prends ce ballon. C'est bon Hortassoun. Il a frôlé le airball. Asté Hortassoun. Oui, c'est Hortassoun. Sheldon Williams qui perd la balle. La bonne défense de Dragic. Calloway, tout seul. Oui, deux points. Facile. J'adore ce joueur. Je ne vais pas vous enquiquiller quand j'en adore un. Vous vous rendez vite compte. Mais j'adore ce joueur. Qu'on avait découvert en Euroleague avec le Sibona Zagreb il y a trois ans. Qui après est parti à Séville, je crois. Oui. Qui retrouve l'Euroleague avec Malaga. À l'opposé. La belle passe de Geoffrey Lauvergne pour Sheldon Williams. Belle relation intérieure, intérieure. Avec Black Shield qui était en poste premier. Chemi Hortassoun. C'est bien joué, ça. Mais ça ne tombe pas dedans pour Lucas Zorich. Lucas Zorich, qui lui aussi est passé par le Sibona après être venu à Paris, était retourné au Sibona. Il faisait partie de l'équipe, je crois. Je ne sais plus si c'est Cholet ou Villeurbanne. C'est une grande équipe qui avait joué contre Cholet ou Villeurbanne. Le Grand-Lucas, fermant garçon. Qui est le seul joueur à être resté dans la grande lessive de l'été avec le jeune Brésilien Augusto César Lima. César Auguste. Comme la saison dernière, c'était quand même un peu la cata pour Malaga. En tout cas, des résultats en deçà de ce qu'ils ont l'habitude de vivre là-bas. Eh bien, il n'y a que deux joueurs qui sont restés à l'intersaison. Sinon, tout le reste de l'équipe a été modifié. Vous avez raison, ils ont failli perdre la licence en relive. Elle a mal à faire à Blechschild, la passe. Joue-le, joue-le, joue-le. Bonne défense sur Blechschild. Il obtient la faute. Il obtient la faute. Mais on voit un joueur qui piochait sur la confiance là. Qui est averti. Ce bon Dragic. Qui lui est Zoran. Pas Goran. Zoran. C'est son petit frère. Parce que les deux étaient, on s'en souvient, au championnat d'Europe. Il y a un peu plus d'un an. En Lituanie avec l'équipe de la Slovénie. D'ailleurs, ils se ressemblent terriblement au niveau du visage. Et au niveau du maillot, ça ne change pas trop de la Slovénie. Non, c'est vrai. C'est vert aussi. Blechschild pour le deuxième. Voilà. On voit Yasmine Répecin. Et donc, on a changé presque toute l'équipe. Et donc, le coach. Oui. Ce qu'il est arrivé, c'est fait. Oh, Dragic. Joli. Mais il est court. Avec le petit triple dans le dos. C'était magnifique. Allez, Steve. C'est Chigabou. Allez, Steve. Ah oui. Allez, mon bras. Allez. Envoie. Il faut lui dire. Il écoute quand même. Mais il faut lui dire deux fois. D'autant plus qu'on est à deux mètres. Et ça permet à Chalons de mener neuf. Enfin, d'égaliser à six partout. Deux. Non. Oui, à mon avis, ils sont trompés. C'est neuf-six, David, le score. Alors, ce n'est pas indiqué sur la table de marque et sur le panneau de la salle. Et Greg Boignot est venu aux affaires demander la table de marque. Est-ce que ça va être corrigé ? Alors là, Greg fait rentrer sur cette faute de Geoffrey Lauvergne. Il y a Ristimov qui reste sur une performance haut de gamme face à l'Orléans de Philippe Hervé. Si Ilian pouvait trouver de la confiance en Euroleague, ce serait tip top. Ça serait passé un cap à cette équipe de Chalons. Clairement. Calloway. Zorich. Il a un bon hook. Attention, il a un bon hook. Zorich qui marque. Même si là, il est monté à deux mains. C'est un garçon qui adore engager sur la main droite. Brian Rush. Flexilb, Eftimov, Chikambo, qui récupère son ballon, qui cherche chez Shannon Williams. Et la balle sera effectivement pour l'élan Chalons toujours. Monsieur Serré Butch est en ligne de fond. On le voit avec sa camisette orange. Un excellent parbif européen. Il y a Eftimov à trois points. Non. Le rebond. Attention, c'est là où ils sont dangereux, David. Vous avez vu comme ça déboule vite, tant les grands que les aînés. Zorich. Zorich. Il est passé face à Shannon Williams, qui demandait à l'arbitre, qui ne bouge pas, un enroulage. Un enroulage. Un enroulement. Un enroulé même. Bref, il s'était un peu servi. C'est ce qu'il reproche de son bras pour faire le tour. Il y a Eftimov. Il est ouvert. Le panier n'est pas accordé. La faute était avant. La faute, semble-t-il, de James Guist. Oui. Et la quatrième collective pour les Malaguayneaux, qui vont donc rentrer dans la pénalité, alors que notre Jbamosaurus préféré rentre. Le temps mort demandé par qui ? Par l'Euroleague. Oui. Premier temps mort puisqu'on joue depuis cinq minutes au premier arrêt de jeu. Au bout de cinq minutes de jeu, quand aucun temps mort n'a été demandé par l'un des coachs, le temps mort est automatique. Alors on va peut-être essayer d'écouter Greg Bonio. Là, on n'est pas mal. Outside, we're good. OK ? Dure, là. Dure. Tu n'es pas la balle. Là, c'est trop facile. D'accord ? Après, les gars, c'est des petites pénétrations, là, où le petit pick-and-roll, il y a l'autre en fait en fait. Là, il ne faut pas que ça drague, les gars. Il ne faut pas que ça drague. Si vous êtes en retard, on a dit sur les pick-and-roll, arrêtez là. D'accord ? Et après, les gars, à l'opposé, on est au-dessus, ici. Et là, on couvre bien. Et là, on est actif pour casser ces pics de passe à l'opposé. Mais là, ça peut être trop. Avec la taille, ils vont jouer au-dessus. On ne peut pas, les gars. On va rester là, bas à l'avant. D'accord ? Et après, c'est les low-postes. On attaque. Les gars, vous voyez ? Speed away, on-dessus. Ok ? The big-dice cover, on a page. Même avec Ignore, on a le pop, aussi. D'accord ? Parce que là, le grand, il reste là. Les follow, on a deux là. Par contre, la presse, il y a attention. Son grand bras, elle sera là. Ok ? Et surtout après, les postes bas sur Blake. Ok ? Et Blake, tu as des statues. Tu as des statues. Tu as des statues fort. Et puis, tu as des statues de 1-1-1-3. Ok ? Desongage. Un, deux, trois. Allez-y. On tour des deux équipes arrivées de Kounoslav Simon, le croate. Et attention, attention, danger, David. Le meilleur marqueur en Euroleague de son équipe. Gaucher. Un shoot d'une fluidité. Un classicisme remarquable. Blake Schild. Il ferme bien, là, sur les remises en jeu. Ce sont des situations, les touches de côté, où on peut fermer, comme ça. En ligne de fond, aussi. Mais sur le côté, c'est un peu plus facile. C'est Chikambo. Blake Schild. Blake Schild. Chikambo. Il reste trois secondes. Et il le trouve Pashbam. Gist. Un one, non. La faute de Yachtimov sur James Gist. C'est vrai que ça jaillit, hein ? Ah, mais ça, il y a une vraie première intention. C'est le basket un peu signé, Yasmine Repessa. Partout où il est passé, les premières intentions, la transition, donc, se joue à bloc. Et là, vous voyez, c'est pas un meneur qui va au mastic. C'est James Gist. Qui est à l'intérieur. Il met son premier lancé. On est sur un 5-0, peut-être 6, en faveur de Malaga. Malaga qui a gagné, comme vous le disiez, Cyril Gougo, ces trois derniers matchs en Euroleague. Mais qui a gagné de quoi ? De 2-2 et 5, je crois. Les résultats. Oui, oui. Ils sont allés gagner à Sopot de 2-2. Ils ont battu Hissienne de 2. Et ils ont battu Berlin de 5. qui, effectivement, après avoir perdu le match initial à la maison face au Mac Habitat-Laviv. et de 5. Donc, vraiment, un goal avérage à plus. Faute de Jbam à la prise de position. Sanctionné par M. Vitliki, le check. Les arbitres qui sont supervisés ce soir par M. Vautier, un de nos anciens de la proie. Caloué. Contassoun. Gist. Simon. Contassoun. Est-ce que c'est trop bien joué, tout ça ? Zorich. Dans le coin, Caloué qui attendait. C'est manqué. Et rebond pour Gist. Oh, qu'il est court, Gist. Il y revient. Et il est victime de la faute. Un deuxième de Jbam. Mais quel oubli sur le premier rebond offensif. L'oubli de l'écran de retard. Et je pense que c'est... Je crois que c'est Ilion et Ftimoff qui a oublié cet écran de retard. Et Greg obligé de renvoyer Jbam qui en en a rien de temps a fait deux fautes. En 48 secondes, pour être précis. Ça complique le dossier. Ouh là ! Je ne le voyais pas droit. Mais ce sont mes yeux. 7-10 qui met. 7-0. 7-0. C'est rien court, David. 1 sur 2. Allez. Se remettre dans le bon sens pour l'équipe de Chalon. Avec Sucic en bout. Nicolas Lang qui est arrivé. Shannon Williams. ça. Zechschild. Il y en a Ftimoff. Ça y est, c'est le bon. Oh, c'est pas possible ! Gamelle. C'était bien joué. C'est un shoot ouvert. Attention, pas rester trop loin de Simone. Qui renverse complètement pour Hontasone. A trois points. Vieille break de Hontasone. Rebond offensif de Zorich. Calloway à trois points. Son tour. Et lui, il le met. All Calloway. 8 rebonds. 9 rebonds pour Malaga. Depuis le début, dont 5 offensifs. Le bémol est là. Le bémol est là. Et claquette de Shannon Williams qui se bagarre bien pour récupérer ce ballon. Alors que Steve Chikambou avait bien attaqué le cercle mais ça manquait de finition. Il est haut, Zorich. A l'opposé pour Illion. Bien l'extrapasse. Nicolas Lang. Black Shield. Black Shield. Bon, joli. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Oui, qu'est-ce que c'est beau. Et surtout, ça coupe un 10-0. Et ça fait du bien. Vous me direz, il vaut mieux rater le premier quartan que les derniers parce que depuis le début de l'Euroleague, dans le dernier quartan, attention à ça. C'est un danger. Ah non, mais lui, il ne faut pas le laisser. J'ai passé 20 minutes à le regarder au prééchauffement. Il n'a rien raté. Il n'en rate pas. Ah oui. Sans opposition. Il ne rate rien, ce garçon. J'ai rarement vu ça en prééchauffement. Garanti. Sheldon Williams. Oh, c'est court. Il prend son rebond. Il y retourne. Et il passe de l'autre côté. Il marque. Il continue sur la lancée de ce qu'il a fait à Sienne, Sheldon. Ah oui, 6,5 rebonds en 7 minutes. C'est assez énorme. Calloway. Aïe, 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 aïe. Vous avez raison, Jacques. Enfin, ça, on n'en doutait pas. Mais il n'y a que vous qui le savez ou quoi ? Ou le club de Sheldon ne le savait pas ? Sheldon. Et grosse faute de Zorich sur Blake Sheldon. Il n'est pas venu pour rigoler, Zorich, là. Et vous voyez quand Blake engage, là, main gauche. Quelques temps, alors qu'Harletta Malibu est avec nous. Je suis sûr qu'il a dans la tête encore le Maccabi. On peut aller au dunk, là. Vous vous souvenez, quand il était allé au dunk, il s'était fait cueillir monumentalement. Premier lancé raté pour Blake Sheldon. On se souvient que si Chalon a perdu sur le parquet de Sienne la semaine dernière, l'une des raisons principales, c'était les lancers. Il faut mettre ces lancers en Euroleague quand tous les matchs se jouent à rien ou à pas grand-chose. Calloway. Williams. Marcus Williams, sorti de Yukon, l'université de Connecticut. L'université, on l'a appris, a bien joué au basket. Pérović, Kosta Pérović. Marché. Kosta Pérović, alors il sera peut-être bon dans le match, mais moi, il me fait penser au grand toumou. C'est un grand toumou. Mais un très grand toumou. Oui. Lui aussi, comme Fran Vasquez, arrivés de Barcelone cet été, ils ont fait le voyage ensemble. Stichy Kambo qui attaque le cercle et il s'en sort bien à avoir la possession parce qu'il y a eu un genou mal à guignot qui a touché le cuir. À l'évaluation, on est mené 28 à 11. Recollé, là, avant la fin du premier quart-temps. Allez, il y a bien. Callalong. Eftimov. Blegschild. Blegschild. Eftimov. Sheldon Williams. Sokima. Et là encore, je dis toujours la même chose, mais on s'en sort bien parce que Blegschild, il avait un shoot, c'est comme s'il n'avait pas osé le prendre. Oui, oui. Et puis, les Malagagniots font des... Attention à guise, là. Ah, gros écart. Blegschild par un gars plus grand que lui et qu'il a vite... Ah, là, ça y est, j'en repris. Il peut le jouer, Simone. Chikombo. Sheldon Williams. Peut-être un poil rapide. Oui, mais il venait d'en mettre, hein. Callaway. Allez. Il faut défendre parce que Malaga a quand même déjà mis 22 points. C'est beaucoup. Williams. Très bon joueur, Marcus Williams. Très bon joueur. Court. Ah, c'est pas payé, là. Eftimov était au rebond. Raté pour Guist. T'as trois points. Trici Kambou. Blegschild. Blegschild qui attaque le cercle et qui marque. Un peu de confiance. Un peu de confiance avec ce toucher. Et temps mort. Demandé, je crois, par Yasmine Repessa. Qui en pose une à James Guist. Parce qu'il n'a pas dû aimer le trois points. Non. C'est l'action qui passait. Il devait estimer que ce n'était pas son rôle. On va essayer de retourner du côté des bancs. Cette équipe de Malaga, quand je vous disais que la saison dernière avait été cata, ils avaient fini neuvième. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas joué les playoffs. Donc pour une équipe du statut de Malaga, ce n'est pas terrible. Tout le monde reste large. Putain, on fait la guerre, là. Il faut y aller au rebond, les gars. C'est pas large, là. Vous attendez quoi ? Mr. White on the defensive rebound. Guys, go au rebond. Et prenez-les, les rebonds. D'accord ? On attaque sur leur... When we be on the face, guys. On our control, they got a problem. Everything. On a pick and roll. On a screen away. Ok ? But got confidence. You got a problem. Shafir, it's not drive. Fixation under control. They stay wide. Wide. We got a straight. Ok ? Ballou, qui va pour blé. Grosse défense. Ok ? On va chercher les rebonds. 1, 2, 3. Régler ce problème de rebond, donner des deuxièmes missions... Possession à des équipes de ce calibre, David, c'est compliqué. C'est compliqué. 28 secondes de jeu. Il y aura un dernier ballon pour Chalon. Chalon, qui est revenu à 4 petits points. Allez, un stop. Williams, qui va essayer d'aller jusqu'au bout de la possession, faute de Ballou, de Jordan Aboudou. Et comme l'élan est dans la pénalité, ça renvoie Marcus Williams. Marcus Williams, qui avait commencé sa carrière en NBA. Il avait été quand même drafté au premier tour, en numéro 22 par New Jersey, à la sortie de l'université que vous évoquiez tout à l'heure, UConn. Il a fait deux ans au Nets, un an au Warriors, un an à Memphis, et puis depuis, il est en Europe. Au Warriors, au Golden State, dans le San Francisco, il avait fait très peu de matchs. Mais au Nets, il jouait... Enfin bref. C'est toujours pareil quand on sort de l'université, quand on sort de Kentucky. C'est la caricature Kentucky. UConn, ce type d'université. Florida, on est très exposé. Donc, on est plus facilement premier tour. Plus facilement. Après, il faut confirmer. Voilà. C'est comme partout. C'était Chikobu. Le dernier ballon du premier carton. Surtout ne pas le rendre. Nicolas Lang... A trois points ! Et c'est impeccable. Un moment d'un Alléluia terrible. Voilà. Et l'équipe de Chalons revient à trois points à la fin de ce premier carton grâce à ce shoot de Nicolas Lang. Petite page de pub. Et on se retrouve dans un instant, ici, au Colisée. 2, je crois. Ale. 1, je crois. Merci.